bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre je vous rappelle que nous avons des lives tous les mardis soirs de 20h30 à 22h que vous pouvez consulter votre horoscope faire votre thème astral et faire aussi votre compatibilité sur le site 12.love vous avez le choix aussi des réseaux sociaux où il ya plein de petits postes tous les jours et vous pouvez soit vous abonner soit enfin en tout cas nous rejoindre dans notre communauté en appuyant sur le bouton rejoindre justement et bénéficier de certains avantages sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de ce mois de novembre qui est un mois scorpion et donc le scorpion est très à l'honneur parce que mars va se trouver également dans le signe et puis mercure va y arriver donc on a quand même trois planètes chez mars dont mars alors sagittaire premier des camps le scorpion il est juste avant vous c'est votre secteur 12 donc on peut se demander si ces énergies vont être vraiment à votre service il est possible que vous les mettiez au service des autres parce que les autres auront besoin de vous auront besoin de la confiance qui est la vôtre de l'énergie positive qui est la vôtre en règle générale vous n'allez pas changer un vous allez continuer à être ce que vous êtes mais c'est ce mars et ce soleil dans votre secteur 12 en plus de ça qui vont être en dissonance avec saturne bon je me fais pas de souci parce que saturne est en bon aspect avec vous donc tout ça va être mis au service des autres à mon avis sauf à ce que vous soyez fatigué pour x raisons parce que vous avez trop travaillé puisque vous avez attrapé quelque chose sauf donc à ce que vous soyez fatigué et que les énergies soient des énergies de réparation 1 de de volonté de guérir et de retrouver votre forme ça peut être ça aussi un sinon et bien vous allez les mettre au service des autres pour le bien des autres pour que les autres se sentent mieux soient réparés de des dommages qu'ils ont subi peut-être que vous avez des voisins des amis ou des des proches même des des membres de votre famille qui ont subi un dommage et que ben vous serez là pour eux parce que c'est votre nature sagittaire elle est généreuse elle est participative et donc bon vous serez là pour un vous serez mère thérésa deuxième décan vous aussi vous allez jouer les mères thérésa parce que bon le mars va être également dans votre 12e secteur dans la deuxième quinzaine du mois et alors elle sera pas du tout freiné un au contraire elle va être accélérée par son opposition à uranus donc secteur 12 et uranus face à elle en secteur 6 qui est votre secteur du travail donc là on est pour vous en tout cas deuxième décan face à un changement des modifications dans vos horaires des modifications dans vos relations avec vos collègues voyez ou alors peut-être que vous allez être obligé de faire une formation un stage pour apprendre à vous servir d'un nouvel outil nouvel instrument d'un nouveau logiciel tout ça étant assez rapide si vous voulez étant donné que malgré tout mars va passer rapidement avec uranus voyez il y a un aspect de tension qui indique que vous allez mobiliser vos énergies un bon je pense que vous ferez ça à plusieurs en groupe que vous ne serez pas seul et si vous êtes seul c'est que vous l'aurez choisi que c'est vous qui aurez décidé de vous isoler mais autrement vous aurez plus intérêt à à faire les choses à plusieurs en groupe parce que bon pas peut-être ce sera plus facile vous comprendrez mieux ce qu'on vous demande ou vous sentirez soutenu ou c'est vous qui soutiendrez les autres en tout cas il y aura une notion de soutien d'entraide c'est une notion qui est toujours présente avec uranus même qu'elle soit opposée ou en bon ou en mauvais aspect la notion d'entraide est là et vous la ferez jouer bien évidemment troisième décan votre planète maîtresse jupiter continue un son bon aspect avec vous jusqu'à la fin du mois prochain donc un vous avez encore du profit à tirer de jupiter et même parfois des excès de profit puisque dans la troisième semaine du mois jupiter et le soleil vont être en bisbille pendant deux trois jours ça va pas durer plus mais disons que peut-être vous allez trop en faire on vous reproche toujours d'ailleurs à le sagittaire on dit vous êtes monsieur plus madame plus 1 vous voulez trop en faire probablement par gentillesse par et surtout là que tout est en douze par dévouement par sens du sacrifice peut-être que vous allez sacrifier quelque chose bon je sais bien que c'est pas toujours dans votre nature mais bon vous êtes parfois des aventuriers et vous avez envie de tester de nouveaux comportements alors peut-être que c'est ce que vous allez faire avec cette dissonance soleil jupiter vous allez tester un nouveau comportement et qui est un comportement généreux 1 alors bon j'ai juste fait une petite parenthèse parce qu'il ya certains sagittaires qui sont des joueurs invétérés 1 donc il faut vous méfiez si vous êtes joueur vous êtes certainement très peu nombreux à me regarder et à être joueur mais on ne sait jamais donc méfiez vous de cette troisième semaine du mois parce que vous pourriez perdre votre culotte avec cette dissonance du soleil et jupiter mais bon je suis sûr que vous n'allez pas prendre ce risque même si comme je le disais vous êtes un aventurier de nature et que vous allez plutôt essayer de trouver une nouvelle manière d'aider les autres de voler à leur secours si vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez la liker vous abonner et n'oubliez pas que zoé et moi nous vous donnons des consultations et entre temps si vous voulez plus d'horoscope vous appelez le 32 10 et vous allez sur le site aussi du figaro tv magazine vous Sous-titrage ST' 501